Dans sa tournée de sensibilisation, d'informations et de remobilisation des bases, le président de l'Assemblée européenne de la journée du PDC-RD se retrouve ce dimanche 16 juin 2019 à Sainte-Fa dans la région de la Maraoude. Il est question pour le président de la journée du PDC-RD à donner la position du parti et en même temps s'engager pour les échéances à venir en 2020. Remobiliser les troupes en fin de 2020 sont inacquis selon ce que le délégué communal M. Alain Ngoï nous a laissé entendre. ... il va donc la dette le premier évident le premier évident le premier évident et qui s'approche une délégation mais jamais ah nous sommes particuliers de la guerre il y a des des fassures 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 d'igkeit des fassures d'A side de Bal�ron ... En Syrie, au pays de Soudiata, tous les Africains ardents et fiers se sont dans les rendez-vous rassemblement, rassemblement démocratiques, africains. Voilà le mère des arts. Pensez-vous, Pensez-vous ! Pensez-vous ! Tout le monde est bien ! Merci. Président Quali-Valentin, pour ce que vous attendez, parce que bientôt nous partons en bataille sur certains enjeux politiques, mais nous devons poser des formations, parce que mon peuple pays vos deux, quoi n'est-ce pas ? Nous vous attendons, Président, pour toutes ces informations qui vont nous dédifier et qui vont nous permettre d'être assez armés. Le 2020 doit se prendre dans la paix, dans la discipline et dans l'ordre. Vous voyez, vous enseignez la discipline. Aimez, allez, vous enseignez la discipline, la paix. Nous ne sommes pas ici pour aller au fond. Nous sommes ici pour gagner des élections. Le Président insistera là-dessus. Nous sommes un parti de paix et de dialogue. Je vous inquiéte que vous retenez ceci. Paix, dialogue, amour de son prochain. Chers militants, Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion de rappeler que nous attendons beaucoup de notre illustre invité. Pour nous édifier, pour qu'au sorti de cette Assemblée, nous ayons les armes nécessaires pour combattre les veines de futures élections. Et nous voulons vivre très bientôt. Merci pour votre organisation et pour votre attention. La jeunesse urbaine de Sinfra voudrait vous remercier pour vos actions sur le terrain et pour la défense de l'idéologie de notre parti contre la peste politique qui, depuis un certain temps, tente de tous, par tous les moyens, de nous fragiliser. Je dirais, nous fait disparaître. Mais ils sont vaincus. Nous voulons vous rassurer qu'ici à Sinfra, ils ne feront que se tromper. Je profite à l'occasion pour interpeller tous les acteurs pour leur dire qu'il est l'heure de se mettre au travail pour sensibiliser et rémobiliser tous ceux qui sont encore réticents par 2020, c'est maintenant. Je vous signifie aussi notre disponibilité sans faille à heureux pour le retour de notre parti aux affaires présidentielles en octobre 2020. Nous avons déjà investi le terrain par des actions telles que la création de nos relayeurs d'informations dans nos contrées les plus réguliers, l'instauration des réunions tournantes dans nos quartiers, villages, campements et arbres. Et la mise en place d'un comité de réflexion pour proposer et statuer sur des stratégies de mobilisation. Le dit comité, conscient de l'avenir de notre beau pays, qu'est la Côte d'Ivoire, et soucieux de la survie de notre parti, a voulu par rapport à vous suggérer, vous, M. le Président Palatine Kouassi, de faire part au Président Aimé-Henri Conampité, de bien vouloir instaurer une journée nationale de militants PDCIR et A chaque année afin de valoriser les militants les plus dévoués dans nos délégations. Cependant, il reste encore à faire, comme vous pouvez le constater depuis vos tournées, nos structures sont sans financement réel. Elles ne peuvent que monter sur nos délégués, qui eux-mêmes tiennent au bout d'un film. Comme le dirait l'autre, lorsqu'un a produit sur une seule branche, la branche finit par casser. Merci, M. le Président. Vous pouvez compter sur la jeunesse de SEMPRA en général, et celle de la commune en particulier, pour dire au Président Béthier que nous sommes prêts pour les batailles futures. Ceux-mêmes veulent, le Président de Général au pouvoir, grâce à la jeunesse de SEMPRA. Président, le bureau de la Général urbaine de SEMPRA, et je voulais préciser aussi, vous excusez, au sein du bureau, comme je l'ai dit dans le discours, il y a un comité de réflexion qui est mis en place. Et ce comité de réflexion est composé des hommes sages. En l'occurrence, M. Thierry Norbert et M. Cyril. Les militants du PDCI qui sont encore en train d'hésiter, « Non, on vient, on ne vient pas. » Il faut leur dire de venir prendre leur place maintenant. Parce qu'après, ce sera tout à l'heure. Ceux aussi qui sont en train de partir, vous remplissez leur ventre, tant pis pour après. Oui, parce que, quand on regarde aujourd'hui, certains militants qui battent, à votre avis, c'est pourquoi ? L'argent, hein ? Donc, le maintenant. Non, non. La quoi qui va mérite mieux que ça. On ne peut pas conjuguer la quoi qui va à un ventre près. Ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas bon. Il faut la vie de revenir. Quant à nous, nous sommes sereins. C'est de façon plus précise que nous sommes venus. Et on pense que nous avons raison. Le président, il le disait. En principe, un parti au pouvoir. Nous, on court. Pourquoi nous, on court dans l'autre sens ? C'est parce que c'est comme on va, il y a la vérité là-bas. Les années prochaines, on aura leur pouvoir. Voilà. Ce qu'ils vont, il leur reste encore deux, trois mois. Maxime, maintenant, de nous le tuer. Mais après, ils auront faim. Et pour vous faim, je suis des saliers et des années. Chers militants du PDCI, le président Bédier récemment disait comme ça que le prêt d'étranger en Côte d'Ivoire il faut qu'on passe en tension. Et là, quel avril existe à quoi on n'a pas donné en Côte d'Ivoire ? Génophobie, tribalisme, quoi ceci, quoi ceci. C'est pas ce qu'ils ont dit ? Pendant qu'un an à la télévision, ils sont là, c'est bouclé, c'est géré, c'est ceci. C'est pas ce qu'ils disent ? Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai été maire à Macron, je l'ai dit tout à l'heure, entre 2013 et 2018. Mais le président Bédier, ce sont les grands hommes de la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand ils sont assis, ce qu'ils voient, nous connaissons mon papa. Ils savent de quoi ils parlent en parlant d'étrangers en disant aux Ivoiriens de faire attention. La ville de Mans fait gérer une ville frontalière, la guidée de l'Iberia un peu plus haut de Manille. Dans la ville de Mans, au moment de la rébellion, nous étions dans la zone qu'on a fait avant la zone CNO, c'est-à-dire zone occupée. Mais pendant cette période, venus de la Guinée, venus du Mali, venus de l'Iberia, en des centaines de milliers, et comme la mairie malheureusement était au vête en ce moment dans les zones CNO, c'est eux qui avaient le contrôle, les rebelles d'alors, ils ont pris les machines à fabriquer les extraits de licence. et ils sont passés de cours en cours pour un ancien migranti-migrant. Ils ont donné des nationalités et ils continuent de donner à des centaines de milliers d'étrangers. résultats, nous avons une liste électorale qui est complètement infectée. Quand ils parlent de ces ingérés, ces bouclés, c'est ceci, c'est celui-là qui compte. nous, au BDCI, on est sérède, on est là-dedans. C'est pour ça que quand l'opposition ivoirienne parle de réforme, réforme complexe, du BDCI, l'opposition a raison, de la CRI, l'opposition a raison, parce que si on ne peut pas faire de réforme, les gens qui sont placés dans les bureaux de vote, depuis le moment de la rébellion, ils sont là-bas. Ce sont des machins affichés, ils sont là-bas. Quand l'opposition dit aussi, il faut qu'au moment on répare l'arrôlement, ils savent de quoi on parle. Si on ne répare pas, l'arrôlement, ce n'est pas bon. Voilà. La liste qu'on a actuellement, si on ne répare pas entièrement, ce n'est pas bon. C'est pour ça que je voudrais saluer mon président du gouvernement le ministre Kikawi. il disait que cette liste sera de pays entièrement et il a raison. Quand on va démasquer l'arrôlement, allez-y, vous enrôlez. Il n'y a pas de nom, on n'a pas d'argent pour faire papier. Allez-y, vous enrôlez. Monsieur le président, je vous aide dans le meeting. Tout à l'heure, vous allez venir. Il n'y a pas ce que je vais. Voilà, merci. Allez-y, vous enrôlez, parce que nos amis de l'autre côté, j'ai même là-bas. Voilà, c'était là-bas avant. À faire des papiers, les gens ne jouent pas avec là-bas. Ah ouais ? À faire des papiers, les gens ne jouent pas avec. On peut être nombreux, nombreux, nombreux. Mais si on n'a pas fait les papiers, au moins, les élections ne sont pas faites. Et il nous faut sensibiliser, surtout les jeunes. On a vu un joli bureau tout à l'heure de Pierre. Mais il faut demander aux gens d'aller faire des papiers de venir se faire sur la liste. On va tous se faire sur la liste, là. 100% incident. Merci beaucoup. On continue. Maintenant, et avant même l'intervention, le truc-là, le plus apprendu, nous allons faire une pause musicale parce qu'on partit avec le PTCI. qu'il y a la joie, qu'il y a la musique. N'y a plus de panique. Tençons, rapidement, en deux, trois minutes et c'est terminé. Je vous remercie sur vos acclamations, le président, le président de l'Ontario. Le président de l'Ontario. Je voudrais d'emblée engager ce volet des autres tournées. Hier, nous devons aller aux élections en 2020. Il faut aller aux élections en 2020 avec une majorité effective. La majorité effective, c'est qu'on est nombreux et lors des élections, nous aurons nos quatre par les côtés. Le pouvoir a tout récemment indiqué que nous devons reprendre les pièces d'identité qui sont à expiration. Et le pouvoir a fixé un prix que pour rétablir les pièces, il nous faut 5 000 francs. Le président l'IA a dit non. Le président l'IA demande simplement qu'on prouve les pièces en vigueur jusqu'après la réaction pour les élections du 2020. Et pour un nouveau majeur qu'on estime à 6 millions, on subventionne de l'établissement de l'IA. C'est-à-dire faire les pièces radicalement. Comme cela se fait dans les autres pays, comme cela a été fait avec Henri Coran de Giai en 1995 et comme cela a été fait en 2009 avec Laurent Baco. Raditement. Nous avons traversé tout à l'heure à Saint-Bras, mais quand je passe dans Saint-Bras, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je ne parle pas de la voix qui nous a emmené de boiser à Saint-Bras, mais la ville de Saint-Bras, on ne dirait pas que nous sommes en Côte d'Ivoire alors qu'on nous a promis les mêmes gens à le bienvenir. En 2000, en 2000, en 2002, et j'en passe, il y avait le poste de secrétaire général de l'IA. C'était ici à Mara. Ici à Mara, c'est un cadre du Pédecin-IA. Il ne vient pas être pays, mais il compétit ça au nom de la Côte d'Ivoire. à Mara, par contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a un fils de la nation qui a un mandat en plus. Et on s'en va dans une dans le macabre, une société inqualificable. On va en dehors de la Côte d'Ivoire à Rabat pour aller demander à ce qu'on enlève de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'essaie de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons pas de la Côte d'Ivoire où le chef de l'État n'est pas de se mettre au-dessus des partis politiques. Nous ne voulons pas de la Côte d'Ivoire où le chef de l'État vit dans le planisme. Alassane Ouagra il est là de la Côte d'Ivoire un danger pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Il faut les bouteilles à l'État d'Ivoire. Il faut les bouteilles à l'État d'Ivoire. Et le président arrive à l'Évier comme il a toujours eu l'envers d'avant à mettre rapidement en place une plateforme de collaboration entre les partis qui partagent la même vision des cohésions, des développements et des progrès de la Côte d'Ivoire. Et dans ce parti, le PSI, le SPI, le RACI, l'IPESTI, MFA, tous ces partis sont au tour du président Henri Gourna Bégué, les conquéris, le pouvoir d'État en Bégué. Le PDCDA, ce n'est pas le capitalisme familial. Ce ne sont pas les marchés de gré à gré ou ce sont les membres du camp qui se partagent avec aucune de la nation. Le PDCDA, ce n'est pas la promotion de l'Opaya clandestin qui déferle la Côte d'Ivoire alors que le sous-sol appartient à l'État. Et donc, si l'État décide aujourd'hui d'arrêter l'Opaya clandestin, ça s'arrête maintenant. Amen. Pourquoi, si Henri pourra venir dénoncer cela, on fait de cela une guerre contre celui-là comme l'État de l'État la mauvaise foi et d'âme. On traite, chers parents, parce que Bédi a dénoncé l'Opaya et l'Opaya de l'État. L'Afro sur la nationalité, on nous transporte du sang. En Afrique, nous sommes en Afrique, nous savons ce que représente le sang. J'espère, dans tous nos villages, si deux enfants se battent, si deux hommes se battent et qu'un réussit à blesser l'autre, on fait un sacrifice. parce que le sang a coulé, parce que le sang a versé. Mais avec cela, le sang est devenu injurieuse. La Côte d'Ivoire aux sataniques, la Côte d'Ivoire aux diaboliques, il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Et puis, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle de 2020. Bédi nous envoie vous dix chers jeunes. Bédi nous envoie à vous dix chers parents que nous devons nous mobiliser. Nous devons, malgré la pauvreté qu'on nous a imposée, malgré le chômage qu'on nous a imposé, malgré la santé qu'on a en train de privatiser, nous devons nous lever comme un seul homme. Aller auprès de tous ceux qui n'ont pas encore compris le message dit que le PCF est déjà. Parti fondateur de l'accord du voie-d'oùa modèle et modèle se met en marche avec les autres frères pour qu'en 2020 nous scopions la chute végétale que nous sommes en train de constater. La Côte du voie-d'oùa reprend le chemin de progrès. On nous fait croire que nous avons construit ceci, nous avons construit cela, mais qu'est-ce que Ouadra avait à Côte du voie-d'oùa ? Entre nous. Qu'est-ce que Ouadra avait à Côte du voie-d'oùa ? Nous avons passé 10 ans de guerre. On se fait quelles sont ceux qui sont les responsables de la guerre. Parce qu'on a passé 10 ans sans construire quelque chose. Donc quand on vient pour construire des écoles, on voit ça trop grand. Mais en réalité, en réalité, qu'est-ce que Ouadra avait à Côte du voie-d'oùa ? Les écoles bagues. D'ailleurs, on a venu pendant 6 ans d'exercice, il n'y a pas une ville en Côte-oùa en Côte du voie-d'oùa n'a pas de Côte du voie-d'oùa ? Il n'y a pas une ville en Côte du voie-d'oùa ? Henri Conabédi n'a pas construit de Côte primaire. C'est visible. Je ne parle pas. Henri Conabédi a bitumé autant de fois que en 10 ans la côtière du loin de 355 km c'est le lieu d'Henri Conabédi pendant ces 6 ans. Moi, je ne prends pas le moment que vous pouvez voyer. Sinon, on te dirait qu'on veut voyer. On est à 10 d'un an. On compare la gestion d'Henri Conabédi et la gestion des autres. Donnez-vous Bouna du loin de 163 km c'est le fait d'Henri Conabédi. Dabakala Tatura Dabakala 86 km c'est Henri Conabédi. Le palais de la culture habitant c'est Henri Conabédi. La plus grande super-politienne de la ville de l'Ouest inacheter c'est Henri Conabédi. le réglement de ce qu'on déguer puis Abiyabu 1 Abiyabu 2 c'est Henri Conabédi. Aujourd'hui, les habitants quand il pleut on chasse nos parents sans penser à ce que l'État puisse les récaler. Donc, le signifiait au bon Dieu si vous pouvez boigner vous êtes le justif. Nous sommes dans une croix d'Ivoire où nous avons des mécanismes activistes c'est-à-dire des commerçants qui sont venus vendre toutes les richesses de la croix d'Ivoire pour les remplir les poches sans penser à ceux qui sont producteurs de la richesse. C'est votre cacao c'est votre café c'est votre EVA c'est votre annaca ce sont les fruits de ces produits-là qui donnent l'argent à la croix d'Ivoire. Aujourd'hui, le cacao l'acheté à combien ? L'annaca l'acheté à combien ? L'EVA l'acheté à combien ? Le palier l'acheté à combien ? Voici le vrai problème des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'arrivent plus à manger à leur faim ils n'arrivent plus à se soigner parce que les produits ne sont pas achetés. C'est une personne à la lier le RADP mais nous on fait quoi avec ça ? Nous on fait quoi avec ça ? Nous devons vous l'élever pour qu'en 2020 nous puissions aller libérer les captifs du RADP qui sont nos cadres qui sont avec eux là-bas. Ils sont en prison ! Ils sont en prison ! Vous l'élever ! Vous l'élever ! Je vous remercie pour vous remercier votre mobilisation et je voudrais vous remercier pour votre patience. Monsieur le délégué retient à avancer. Monsieur le futur délégué retient à avancer. Monsieur le délégué je voudrais suce à lui envoyer tous nos militants. En avant pour la victoire ! En avant pour la victoire ! Je déléguerai il y a un jour de l'élever ! Je vous remercie. Merci. Merci.